On s'occupe de faire vivre leur quartier, nous allons savoir leurs attentes sur ces fêtes, ainsi que leurs implications. Alors Émilie, je t'écoute. Donc nous, nous sommes l'association Produits Libres, donc il y a Seng, le président de l'association, qui est danseur. Nous avons Émilie, la trésorière, qui n'est pas danseuse. Les deux Émilies alors ? Voilà. Nous avons Abraham qui est vice-trésorier. D'accord. Et donc moi, Émilie, qui est secrétaire. Et donc nous, on avait envie un petit peu de donner de la minimation, faire une fête du bon par rapport à la danse. Donc demain soir, nous organisons un concours de danse. Et on fait de la danse, toute danse en fait. Tout est ouvert. C'est-à-dire que si je veux venir danser un petit Charleston ou une Cainé Vivine, vous n'êtes pas que tectonique. C'est autant, voilà. Non, non, pas du tout. Alors dites-moi, votre association de jeunes, combien vous représentez de personnes à peu près ? 25-30. 25-30 ? D'accord. Oui, parce qu'on a des élèves. On a des cours le mardi soir et le samedi. Et le 19 juillet, nous aurons un spectacle à la Triumph de Dax à 20h30. D'accord, un petit coup de pub. Donc voilà, tout à fait. Dax, on sera là pour voir ça. Et nous avons un concours battle ici. Vous me parlez de soutien. C'est le soutien scolaire que vous faites, c'est ça ? Je n'ai pas très bien compris. Vous donnez des cours de danse ? De danse, oui, à des enfants. C'était pour vous narguer un petit peu. Parce que je sais qu'il n'y a pas que l'école et la danse. Donc ce club de danse se situe au Gont aussi ? Non, avant c'était au Gont. Mais vu qu'il y a eu des travaux, on a été dans une autre salle. Donc on continue dans la salle où on est, à la ferme de la torte. À la ferme de la torte. Donc, écoute, je vous souhaite encore d'avoir beaucoup de jeunes. Et est-ce que vous trouvez que ce soit bien que les jeunes s'impiquent dans les associations pour les fêtes ? Est-ce qu'on en manque un petit peu ? Vous comptez vous engager ? C'est pour ça, oui. Parce que sinon, tout se perd, de toute façon. À Dax, toutes les fêtes se perdent. Donc il faut essayer de trouver des moyens d'essayer de faire revivre ces fêtes, c'est quoi ? Très bien. Bon, mais je vous remercie pour cette intervention. Je vous dis à 20h30, vous m'avez dit ? Le 19 juillet. Le 19 juillet. Et le 14 juillet, nous avons un battle aussi à la salle de l'USD de basket. Donc là, c'est pour des professionnels, entre guillemets. Je vous dis à tous. – Sous-titrage FR 2021